Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un caisson d'imprimante 3D, en particulier pour pouvoir imprimer des pièces en ABS, puisque vous savez que l'ABS est nocive, en tout cas ses émanations, et donc c'est important de pouvoir contenir les émanations nocives et les filtrer avant de les extraire. Pour ça, j'ai modélisé un caisson, la partie basse permettra d'y loger l'imprimante 3D, alors là, dans le cas présent, ça sera une RTI Sidewinder X1, et sur la partie haute, on aura les bobines de filaments, ainsi que l'évacuation avec le filtrage. Voilà, maintenant que tout est modélisé, on va pouvoir passer à la découpe. Je vais juste avant vous expliquer quelque chose qui fera l'objet d'une future vidéo. Comme vous pouvez le voir, quand je passe ma souris, on voit que chaque élément est bien distinct, chaque composant, pour une raison simple, d'ailleurs on les voit tous ici, il y en a une quarantaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je dois réaliser des découpes pour le bois et pour le plexiglas, je voulais absolument avoir la nomenclature complète de tous les composants que j'allais découper. Et pour ça, j'ai installé une extension qui est Joyner 4, qui est disponible sur le site d'Autodesk, et qui vient s'installer directement dans Fusion 360. Vous reconnaissez les icônes. Et quand je vais sur Joyner 4 et sur Nomenclature, il me sort la liste complète des composants qui m'ont permis de créer ce caisson d'imprimante 3D. Une fois que j'ai ça, je peux l'exporter dans un tableau Excel. Alors, je ne vais pas aller plus loin en termes d'explication, juste vous montrer qu'ici, on a les longueurs, les largeurs et l'épaisseur de chacun des composants, qui fera l'objet d'une découpe. Donc, quand j'appuie sur Excel, il le convertit en fichier CSV, et ensuite, je l'importe dans MaxCut, qui est ce petit logiciel, super sympa. J'importe les données. Alors, il y a quelques petites modifications à faire au niveau de l'import, puisque d'un logiciel à un autre, les champs ne sont pas les mêmes, donc il va falloir faire un petit copier-coller dans le fichier CSV pour pouvoir l'importer dans MaxCut. Voilà, ça, ça sera expliqué dans une prochaine vidéo. On arrive là-dessus. Là, comme vous le voyez, il n'y a pas 40 composants, mais il y en a un peu moins, pour la simple et bonne raison, c'est que, par exemple, le cadre horizontal bas, j'en avais 4. Plutôt que d'avoir 4 lignes différentes avec 4 horizontales bas, j'en ai laissé qu'un et j'ai mis quantité 4. J'ai dissocié la partie bois, qui est représentée par une planche de médium de 250 par 122, et de la partie vitrage en plexiglas. Donc, en gros, le principe étant d'essayer d'obtenir toutes mes découpes dans une seule planche de 250 par 122, et pareil pour les vitrages. Donc, une fois que ça s'est fait, je clique sur Optimiser, et j'arrive sur ma planche de 250 par 122, de médium, et on voit bien qu'ici, il a optimisé toutes les découpes pour que tout passe sur une seule planche. Donc ça, c'est super sympa, ça évite le rebut, d'ailleurs, on voit que le rebut ici, il est d'un peu moins de 10%, ce qui est plutôt intéressant. Il a fait la même chose pour la plaque de plexiglas de 200 par 100, et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il m'a laissé une grande quantité ici de plexi, ce qui me permet de pouvoir en faire un autre usage par la suite. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on imprime les feuilles, y compris les articles. D'ailleurs, juste pour info, vous voyez ici les lettres. Ces lettres sont reportées sur la feuille ici, et ça permet de bien les identifier. Voilà. Une fois que ça c'est dit, on se retrouve pour la partie des coupes. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça y est, on y est. J'ai disposé la planche, qui fait donc 250 par 122 cm. J'ai imprimé les feuilles. Et histoire d'être sûr d'avoir les bonnes dimensions, j'ai imprimé aussi les différents composants, avec leurs dimensions. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à reporter tous les traits sur cette planche, et puis ensuite les découpes. Allez, c'est parti. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ça y est, enfin ! Ça a été un peu long de faire toutes ces découpes. Surtout que j'ai eu un petit souci. Je ne sais pas comment je m'y suppris, mais vous le voyez peut-être qu'il me reste cette planche-là, qui était censée faire deux panneaux, et je m'aperçois qu'en fait, il me manque un centimètre, un centimètre et demi. Donc je vais faire autrement. Il faut savoir improviser. J'avais prévu un endroit. J'avais prévu, c'était ces deux planches-là qui me manquent. Et donc, comme je n'ai pas assez de bois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits, je vais faire des planches, des morceaux comme ça, et je vais faire un encadrement. Comme j'ai assez de plexiglas pour ça, et bien j'en ferai des surfaces vitrées, au lieu de refaire des surfaces pleines. J'ai un cadre en haut, qui va être comme ça, et ma vitre va s'insérer à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller trois morceaux, ces trois morceaux-là, celui-ci, je ne le colle pas tout de suite. Donc j'aurais fait mes renures au préalable, à l'intérieur, je vais glisser ma vitre, j'insère celle-ci, je colle, et ma porte vitrée est faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Comme vous le voyez ça y est, les fils ont été enlevés, la peinture est plutôt bien réussie, je suis plutôt content de moi, c'est important de se féliciter aussi un peu. Je vous ai présenté ça puisque c'est ce qui va permettre de filtrer les émanations. Je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de systèmes qui soient à la fois économiques et qui filtrent l'intégralité des émanations, néanmoins je ne me voyais pas ne pas filtrer l'air avant de le faire sortir de l'extérieur. Donc j'ai voulu mettre en place un petit filtre pour essayer d'extraire une aire la plus saine possible. Je ne vais pas dire que c'est une aire saine mais la plus saine possible. Je ne sais pas si vous voyez les nuances. Comment ça va se présenter ? Ce sont des pièces que j'ai imprimé en 3D. Ça c'est le ventilo. Qu'est-ce que ça va faire ? Je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça c'est plutôt esthétique. Donc comme ça. Et ça ensuite, toutes ces parties là sont des parties qui vont venir au dessus. Ça, je ne sais pas si on voit, mais j'ai mis un pas de vis. Ça va venir au dessus, ça va être en dessous. Et là, voilà, va venir simplement se visser dessus. Je mets ça par dessus. Et là, je vais mettre mon premier filtre, un filtre HEPA. C'est le filtre qu'on trouve dans les aspirateurs. Le filtre blanc. Je vais mettre un filtre là. Alors, j'ai déjà vu sur internet, j'ai créé une pièce pour y mettre des filtres du marché, que j'aurais découpé quand même. Je ne voulais pas un truc énorme. Vous verrez bien. Et puis ensuite, je vais mettre par dessus cette pièce là qui vient s'insérer dans les fixations. Alors, c'est vraiment, ça se met vraiment pile poil. Voilà. Donc le filtre HEPA sera entre les deux pièces. Et j'aurai ensuite mon deuxième filtre, filtre à charbon, qui viendra se mettre ici et qui sera bloqué lui aussi par cette pièce. Voilà. Donc le filtre à charbon sera au milieu. Évidemment, j'ai remis une grille pour éviter que le filtre soit aspiré. Et puis là, après, on a le ventilateur qui vient s'encastrer comme il faut. On a à nouveau cette couche ici qui vient se mettre par dessus. J'ai pris une tige filetée de 3 mm que je viendrai insérer ici, sachant que là, on ne le voit peut-être pas, mais j'ai inséré les écrous. Donc, je n'aurai plus qu'à venir ma tige l'insérer dedans. Et le tuyau, lui, viendra s'insérer, enfin ça, cette pièce là, viendra s'insérer dans le tuyau au-dessus. C'est une belle pièce. Je suis content. Donc maintenant, il va falloir l'installer, le raccorder en électricité et le piloter, puisque le but, c'est qu'il se déclenche à partir d'un certain moment, soit en le forçant, soit en le déclenchant à partir d'une certaine température, si jamais elle est trop haute. Voilà, sans compter la lumière, les petits interrupteurs qui vont bien pour commander tout ça. Bref, il y a encore un petit peu de travail. Sous-titrage ST' 501 Ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est que... Vous allez me dire que je sors de nulle part, mais en gros, on développe des produits comme des imprimantes 3D avec lesquelles on réalise de l'impression avec de l'ABS, qu'on sait nocif, cancérigène, et on laisse ça en libre circulation sans même imposer la moindre réglementation sur l'utilisation de ces imprimantes avec de l'ABS. Ça me paraît quand même assez étonnant. J'espère qu'on ne nous dira pas plus tard que le PLA et puis le PETG ou le TPU est aussi nocif parce que je pense que sinon il y en a beaucoup, à mon avis, qui risquent de se retrouver avec des sacrés soucis. Bon, on va croiser les doigts. Vous voyez, là il y a des trous énormes. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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